Très concrètement, cet argent risque de financer la méga mine de nickel, mais aussi plein d'autres qui vont détruire des forêts et qui peuvent menacer des peuples autochtones. On est aujourd'hui devant le ministère des Finances. On est venu déployer une grande banderole sur la façade et livrer une pépite de nickel pour dénoncer les financements qui sont en train d'être accordés par l'État à l'exploitation minière liée à la déforestation. La plus grande mine de nickel au monde se situe en Indonésie. Elle fait cinq fois la taille de Paris et elle est exploitée par une entreprise française qui s'appelle Eramet et qui est détenue à 27% par l'État français. Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est que cette mine menace un peuple autochtone non contacté qui a choisi de vivre en isolement et les forêts primaires dans lesquelles ils habitent. Eramet possède cette concession depuis au moins 10 ans et à l'époque, ils ont fait une étude qui prouve qu'il y a bien des peuples autochtones qui sont sur la concession. Pourtant, Eramet a malgré tout commencé l'exploitation. Il y a pour l'instant 2000 hectares qui ont déjà été déforestés et maintenant, la stratégie d'Eramet, c'est uniquement de produire des nouvelles études qui donnent des données contradictoires et qui disent que finalement, maintenant, ils ne sont plus là. Ce projet, il est déjà financé en partie par l'État mais le risque, c'est que ces financements s'accélèrent. Le gouvernement est en train de créer un fonds d'investissement pour les minerais de la transition énergétique, donc typiquement le nickel. Et pour ça, ils ont cette enveloppe de 500 millions d'argent public qui va financer des projets miniers sans aucun garde-fou pour l'instant. Le nickel, c'est un minerai qui est stratégique pour la transition énergétique. Il rentre notamment dans la composition des batteries des véhicules électriques. Et c'est pour ça que ce fonds d'investissement est créé et que des investissements aussi de la part d'Eramet sont en train de se faire. Nous, on demande concrètement que cet argent public, notre argent, ne soit pas attribué à des projets qui soient délétères pour la nature et pour les hommes. Il doit y avoir des garde-fous, des critères environnementaux et sociaux robustes pour accorder ces fonds à un projet ou pas. On a eu un rendez-vous avec la délégation interministérielle dédiée aux minerais. À ce moment-là, on a évoqué le cas d'Eramet et le cas de ce fonds d'investissement. Ils sont dans une stratégie de silence totale. Ils refusent de nous donner n'importe quelle information. Et surtout, ils refusent tout dialogue et toute concertation de partie prenante. Quand on demande à être consulté pour la définition de ces critères-là, on nous répond que seulement les investisseurs pourront participer à cette concertation. Le problème, c'est que c'est de l'argent public, donc on est investisseurs.